Musique Tio tio les petits doux, bienvenue, welcome avec ta skiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui On est là pour parler de la FSE 9.5 Que je vous avais déjà montré sur une vidéo juste avant Donc plusieurs étapes aujourd'hui Je suis venu avec mon poteau Alex, comment vas-tu ? Salut ! Genre on ne s'est pas vu avant, on se dit bonjour tu sais genre Donc on va se tester la FSE 9.5 aujourd'hui On va d'abord tester la vitesse de pointe sur ce petit parking que vous connaissez La moto école que je vous avais déjà présenté J'ai emmené également la JLB Parce qu'on s'est creusé un peu avec mon pote pour essayer de trouver un système Je vous ai expliqué pour éviter le ballonnement des roues Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard Je vous mettrai peut-être une petite vidéo de ce que ça donne avec un rendu du temps Mais aujourd'hui on va parler de ça Donc c'est parti ! Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette petite FS ? Et bien déjà elle est super lourde pour son esthétique Par rapport à la JLB on a l'impression qu'elle est beaucoup plus petite Alors qu'en fait non pas du tout Si on vérifie au niveau des anthrax ici On se rend compte que même au niveau de l'anthrax avant La FS est un peu plus grande que la JLB Mais elle paraît plus petite d'origine comme ça Sinon c'est exactement le même poids Et on a vraiment du super matos Alors après bien sûr on verra ce que ça donne à l'utilisation Mais en tout cas elle donne confiance à première vue Déjà on voit les 4 gros amortisseurs big bore en aluminium Et on voit que c'est une conception vraiment costaud La plate ici fait 4 mm d'épaisseur Non un peu moins, elle fait 3 celle-ci C'est sur les supports d'amortisseurs qu'on est à 4 mm Donc vraiment très costaud Sur JLB ou sur DHK on est à peu près à 3 mm généralement Donc là on a quelque chose de solide Et puis comme je vous disais les amortisseurs big bore Bain d'huile bien sûr Vraiment performants Si je peux vous montrer la seule différence Voyez je la pose, il n'y a aucun rebond La JLB, hop on voit qu'il y a un petit rebond Je ne sais pas si vous en rendrez compte Alors que là elle se met à plat Et elle ne rebondit pas Donc on a vraiment un gros gros travail au niveau des amortisseurs Et ça, ça donne confiance Sinon on a un gros moteur brushless là-dessus Je vous mettrai bien sûr les spécificités à l'écran Bah tiens je vous les mets maintenant d'ailleurs Pim ! Alors c'est magique Avec un énorme ventilateur Qui est posé sur un socle refroidisseur en aluminium Ici Donc un super refroidissement Après une session j'ai testé la température Le moteur est à peine tiède Donc pour dire que ça fonctionne bien On a une belle grosse transmission métallique CNC ici Donc ça a l'air assez fiable aussi Avec un réglage direct Donc pas besoin de démonter plein de choses pour régler le moteur Vous avez l'accès direct ici On a la transmission centrale Ici qui est plutôt correcte aussi Avec un pignon métallique D'ailleurs tous les pignons sont métalliques sur celle-ci aussi On a un ESC 80A ici Un petit bouton de mise en route là Qui n'est pas étanchéifié Il n'y a même pas un petit capot plastique dessus Donc je ne vous conseille pas de rouler bien sûr dans la flotte C'est un conseil que je vous donne Elle fonctionne en 4S Donc j'ai mis dessus les deux batteries 2S que j'avais avec la Maximus DHK Mais vous pouvez mettre Il y a vraiment de la place Les sangles sont très très grandes Donc vous pouvez vraiment mettre à la limite deux batteries 2S de 4000 mAh Ça tiendra sans problème Faites juste attention puisque là vous avez ici la transmission Qu'on voit apparaître là Donc quand vous mettez vos batteries Attention à ce que les fils de balance Un cane ! A ce que les fils de balance n'aillent pas se mettre dans la transmise Parce que vous allez arracher vos balances forcément Donc faites attention quand vous faites le montage Et puis sinon Un bon petit caisson étanche cette fois-ci Pour le récepteur Alors elle travaille en AFHDS Donc c'est du FlySky Ça veut dire qu'elle est bindable avec un Avec un récepteur Avec un transmetteur FlySky Tout simplement Pour ceux qui en ont déjà Sinon au niveau du reste de la finition On a des noix de cardan métallique bien sûr On a une fixation Je ne sais pas si vous le verrez Si on va le voir sur l'avant On a des axes ici métalliques aussi Les moyeux Des supports de roues métalliques On a un bon petit axe de transmission Bien costaud Une chose que j'aime bien aussi Qui nous évitera d'avoir les mêmes problèmes Que sur JLB par exemple C'est que les axes de fixation Ici pour les triangles On a des circlipses dessus Donc ils sont à l'extérieur Et à l'intérieur aussi Même si vous ne le verrez pas Donc les axes sont plutôt bien maintenus Bien costaud On verra ce que ça donne à l'utilisation Bien évidemment Le compteur de vitesse Il n'est pas livré avec Vous le savez On va voir aujourd'hui Alex va prendre le radar Et moi j'aurai le rendu ici Sur le GPS Un bon aileron Assez souple Ma foi Donc pas trop trop cassant On verra ce que ça donne Par contre le support lui Est bien rigide En plastique nylon On a des barres stabilisatrices Bien sûr A l'arrière et à l'avant Qui sont réglables Vous avez un accès direct Sur l'avant et sur l'arrière Pour pouvoir régler vos biellettes Donc écoutez Plutôt bien équipé On a un bon renfort en aluminium 3 mm ici Au niveau du cerveau Je crois qu'on est en 10 ou 12 kg Pareil C'est marqué dans les specs Dans la vidéo Mais on a une barre ici Pour la direction Qui est métallique aussi Pareil Un bon aluminium en 3 mm Donc qui évitera aussi Des casses Et du manque de précision J'imagine Donc bien sûr On vérifie les serrages Avant de démarrer Comme après chaque session Et puis Et puis ma foi C'est parti On va voir ce que ça donne Je vous parle de la radio Et on met tout ça en route Donc voilà la petite radio De la FS 9.5 De chez FS Racing On se souvient Moi j'étais plutôt satisfait de FS J'avais la maraudeur La 56 Je ne me souviens plus de la référence Enfin bref La maraudeur Plutôt satisfait Je n'ai pas eu beaucoup d'embrouilles Petit reproche que je vais lui faire Un des seuls pour l'instant C'est que ça fonctionne avec 8 piles LR06 Donc ça ne consomme pas énormément Mais cette voiture est vendue pour une RTF Ça veut dire que RTF Normalement vous êtes prêt à rouler RTR Pardon Ready to run Alors qu'elle est livrée sans batterie Et sans chargeur de batterie lipo Donc bien sûr Je vous mettrai évidemment le lien du véhicule Mais vous saurez qu'il faut acheter les batteries Et le chargeur Donc je vous mettrai des liens dans la description De ce que je vous conseille Le top c'est d'avoir un chargeur qui charge deux batteries en même temps Comme le ISDT D2 par exemple Mais je vous mettrai aussi un chargeur un petit peu moins cher Où là vous rechargez une par une Je vais voir ce que je trouve le mieux pour vous Gâchette de base pour l'accélérateur et le frein Le volant Assez souple Franchement assez réactif Avec un petit contour caoutchouc Plutôt confortable Une antenne Donc on sait qu'on aura forcément une bonne portée Sinon on a les contrôles de base J'ai envie de dire Vous avez les deux reverse Que ce soit sur le throttle Ou sur la direction Et ensuite on a Trois boutons de trim Celui de droite c'est pour l'amplitude de la direction Vous commencez à connaître maintenant Plus il est loin Plus les roues tournent loin Et donc plus vous allez vite Bien sûr Plus vous devrez baisser Cette amplitude de direction Au milieu on a le Bien sûr throttle Que vous pouvez régler en avance ou en recul Comme je vous ai déjà expliqué Ce n'est pas un réglage de vitesse de voiture finale Sur cette radio on ne peut pas régler la vitesse de la voiture Au milieu on voit un petit bouton de bind Si des fois vous changez des choses Ou que vous perdez la réception Vous pourrez rebinder bien sûr Et le dernier bouton de trim ici C'est pour régler votre parallélisme Tout simplement Quand vous commencez à rouler tout droit Si la voiture prend un léger angle à droite ou à gauche C'est avec ce bouton que vous réglerez tout ça Et bien sûr le bouton power Que je mets en route tout de suite Et on va voir ce que ça donne Allez let's go Donc on a deux prises dignes ici Donc peu importe le sens Il n'y a pas de Il n'y a pas de choix pour la batterie Le tout pardon C'est que vous branchiez les deux Tac Voilà Donc la radio est allumée Pensez-y Avant D'allumer votre voiture Vérifiez que vos trims Sont à zéro Ici C'est bien mieux Et ça c'est l'amplitude de la direction On peut le mettre à fond Et là je mets en route la voiture 1, 2, 3, 4 Ça veut dire qu'on a bien reconnu les 4 cellules Ah alors donc Là j'ai pas de direction Ça veut dire que si vous tournez à fond à droite Vous n'avez plus de direction du tout Voyez j'en mets un petit peu vers la gauche Et là je récupère une légère direction Si je mets à fond Bien sûr J'ai l'angle maximum Voilà Donc on va partir avec l'angle maximum Et on va se faire un petit peu de pilotage Le trim de throttle En avant Ouais c'est ça Et en arrière On va le laisser à peu près à zéro C'est parti Pour un petit test Allez Évidemment j'ai prévu la petite caméra Pour avoir une petite vue embarquée Du véhicule Ouais il fait des coupies Ouais On va prendre voir si c'est assez résistant Tac Merki Assistant Allez c'est parti Pour une petite mise en jambe On va tout d'abord régler Notre parallélisme Bah écoutez le parallélisme Il est réglé j'ai l'impression Alors tenue de route Qu'est-ce que ça va donner Ah c'est plutôt propre Alors je vais tout de suite allumer le GPS Un bon petit freinage Je mets en route le GPS On va essayer de se prendre la vitesse Avec la batterie qui est à fond Allez c'est parti On va chauffer les pneus Alex tu veux te mettre où avec le radar Parce que je vais partir comme ça Et ce qui serait bien Ouais si tu peux te mettre au dernier cône rouge Qu'on voit là Comme ça moi après ça me laisse le temps de freiner là-bas Merki Ah il y a de la pêche Il y a de la ressource Bon petit freinage Je vais baisser mon amplitude De direction Voilà Allez je vais partir d'assez loin Donc forcément je tourne pas aussi raide On va partir de là-bas Je vais essayer T'es prêt Alex ? Fous le trottel Au moins celle-ci On n'a pas le souci Il n'y a pas de problème De perte d'adhérence T'as eu quelque chose ? T'as eu quelque chose ? 77 C'est pas mal Elle est donnée pour 80 km heure Bim je m'en doutais Allez on va essayer de se prendre un peu plus d'élan Au décollage Fous le trottel Ah elle en voit bien Et elle reste super stable Beaucoup plus confiance Beaucoup plus de confiance dans celle-là A fond les ballons Allez je vais regarder tout de suite Ce que donne le GPS Combien t'as eu Alex ? Au mieux 79 Alors on vérifie Sur le Ah je vois un 7 Je vois un 7 79 km heure Je confirme La même chose qu'Alex Ah bah il est propre le radar 79 là j'ai eu Donc je vais faire la même chose Donc on va refaire le test Mais j'ai pas besoin du radar Puisque là le GPS est propre Mais je vais mettre Tu sais avec mon avance Ici La voiture va partir toute seule Et je suis obligé de ralentir Pour la maintenir Donc là je pense qu'on a la vitesse optimale On ne pourra pas avoir mieux Donc je n'ai vraiment pas beaucoup d'angle de braquage Il faut vraiment faire gaffe Hop Franchement elle est super stable Elle est propre Je ne sais pas ce que ça va donner Pour le bâche ou le reste Mais au niveau pilotage Vraiment très chouette Allez on va se faire un petit passage propre Oh punaise Oh l'impression de vitesse Allez je vais rajouter De l'angle de braquage Je mets à fond On va voir si elle est tout aussi maniable Oh ça va Elle est assez sensible Alors que je vous parle D'un petit souci Que j'ai eu avec celle-ci Je pense qu'on a fait la vitesse max On est plutôt pas mal Je vais remettre mon trim à zéro Ici Merci mademoiselle Ce fut très agréable Alors qu'a-t-on-je Ah j'ai toujours un 7 79 maximum Donc bah écoutez Elle est donnée pour 80 km heure Et bah elle y va Chapeau ça fait plaisir D'avoir une voiture Qui respecte les données constructeurs Au niveau vitesse de pointe Avec des 4S tout simplement Alors que je vous parle D'un petit souci que j'ai eu avec Je ne vais pas le refaire ici Parce que je n'ai pas envie Que ça arrive à nouveau Là apparemment Je n'ai pas le problème En étant sur route Quand je l'ai reçu J'ai fait un petit test Vite fait devant chez moi Et je l'ai tenu à la main Pour voir le ballonnement des roues Et j'ai accéléré à fond Donc bah déjà C'est hyper impressionnant Ça tourne vraiment très très vite Mais le souci que j'ai eu C'est que j'ai décollé Deux pneus Qui sont décollés Enfin deux pneus Se sont décollés des jantes Donc à mon avis Peut-être un petit défaut De montage à la base Vous savez que ce genre de pneus C'est collé à la super glue Sur les jantes Donc dans ces cas là Bah tout simplement Vous repoussez vos pneus Au maximum Vous enduisez de super glue Et vous recollez vos pneus Si vous ne voulez pas avoir le souci Et puis vous laissez ça tranquille Une heure ou deux De façon à ce que ça prenne bien Mais voilà J'avais eu un petit défaut Au montage Ou alors simplement Le fait de la mettre en l'air Comme ça De l'emmener au maximum C'est vrai qu'elle n'est pas faite pour ça Elle est faite pour être par terre A la base C'est une voiture Donc c'est peut-être pour ça Qu'elle a un petit peu déliré Mais bon Mis à part ça Aucun souci apparemment Je vais pouvoir retirer le GPS Alex veux-tu tester ? J'ai envie d'avoir tes impressions Tu vas me dire ce que tu en penses Allez c'est parti Donc 79 km heure Super content Elle a un bruit de transmission Un peu particulier On a l'impression qu'elle a un souci Mais non non C'était comme ça dès le départ Le bruit de la transmise Et pas forcément comme les autres Chaque voiture a un petit peu Son son à lui Elle tient bien Elle tient bien Hop Ouais il est mieux là le cône Sympathique Elle glisse pas Non elle tient super bien le pavé C'est pour ça que je pense que Chaque véhicule a un petit peu Son utilisation Bon on va faire quelques sauts Avec celle-ci Mais je pense que c'est pas forcément Le véhicule qui est adapté pour les sauts Par contre j'irais bien faire un petit tour Dans la terre là-bas On va faire un petit peu de off-road Elle a tendance Elle a tendance à veut lever Ah il y a de la ressource Il y a la patate Donc petit test Donc petit test sur les amortisseurs Comme ça on verra avec la caméra Si ça amortit plutôt pas mal Les amortisseurs travaillent bien C'est clair Ah tiens bien Les amortisseurs font vraiment un super boulot Ouais tiens bien en l'air Donc bonne sensation On va aller se faire un petit tour au boss Pour une petite session de bâche Vite fait Ouais elle passe sans problème partout Allez on va au garage Et on part au boss C'est parti les amis Bon vite fait quand même Que je vous montre un petit truc On s'est creusé avec mon pote Alex Hier soir Pour essayer de trouver un système D'anti-ballonnement des roues Enfin pas d'anti-ballonnement Mais de réduction du ballonnement Et comme vous voyez On va tester un petit truc Alors je vous garantis pas Que ça tienne très longtemps Mais simplement On a 2, 4, 6 élastiques par roue Parce que ces pneus là sont excellents Il y a des rainures toutes faites Et vous voyez Ici les élastiques ont tendance A écraser un peu le pneu Et surtout à l'empêcher De trop ballonner Ce qui fait qu'on devrait avoir Moins de soulèvement Donc j'aurais pu aussi Baisser les amortisseurs au maximum Mais je gagne franchement 2 mm Je suis pas sûr que ça change grand chose Donc vous voyez à vide La différence de ballonnement Entre les pneus avant Et les pneus arrière par exemple Vous voyez la différence Et voilà Est assez énorme Donc les élastiques font bien leur travail Par contre je sais pas Combien de temps ils vont tenir Les élastiques sur la route C'est mieux C'est mieux déjà Bon je suis pas à fond Bah derrière elle ballonne Du coup beaucoup plus Ca se trouve faudrait remettre Des élastiques partout Je vais lui mettre le trim à fond Tac Je suis obligé de freiner maintenant Pour la retenir Vous connaissez le principe Wouhou Ouais Beaucoup plus difficile à tenir Oh joli Beaucoup plus difficile à tenir Que la FS par exemple 80 ? 80 ? Bon on a un nouveau record alors Oh la la Le Donc bah je sais ce qu'il nous reste à faire Je crois qu'on va remettre des élastiques Aussi sur les roues arrière Ca a l'air de tenir Ca empêche vraiment de ballonner Oh Ben Alors là Hop là Même pas mal Quoi ? 126 ? Non POM Ça c'est du cône Oh la la Très difficile à tenir On sent qu'il y a vraiment Beaucoup de puissance Hop là Ouais c'est clair Hop là Allez on arrête avant que ça Ça se casse En attendant Vous l'aurez remarqué les amis Donc déjà je pense qu'on a augmenté La vitesse de pointe Mais Mais donc là Ce qui nous fait perdre l'adhérence C'est bien le ballonnement des roues arrière Qui n'est pas forcément équilibré Donc ça Ça vient peut-être aussi du Du différentiel Mais en attendant Il y a quand même un petit souci Tiens on a juste perdu une petite patte En attendant Avec les petites cascades Là il n'y a pas de soucis On n'a rien cassé Ça tient beaucoup mieux Que quand la voiture se soulève Bien sûr de l'avant Et là vous partez En cascade totale 81 km heure Et bien écoute Alex Toi t'avais eu 80 Et bien écoutez Voilà on a atteint Les 80 km heure Avec la batterie d'origine Et bien je pense Qu'on ne fera pas beaucoup mieux Les amis On va rentrer au stand Et on va installer Des élastiques sur l'arrière Et puis on va téléphoner à JLB Pour qu'ils investissent Dans des élastiques Tout simplement Puisqu'ils n'ont pas les moyens De mettre des pneus corrects Allez c'est parti Pour du bâche Ah ouais Elle est hyper plate en l'air Wow 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 Elle tient super bien en l'air Alors par contre C'est plus dur de s'aligner Avec celle-ci Elle freine bien Alex Elle est vraiment propre Wow 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 Quelle stabilité C'est impressionnant Facile à récupérer en l'air Si elle pique du nez Les amortisseurs Font vraiment bien leur travail Alors on va vérifier La température Ici Je peux même vous donner ça Avec précision Température moteur 20 degrés simplement Température de l'ESC 13 degrés 8 Donc ça chauffe vraiment pas 20 degrés 7 au maximum 21 degrés sur le dessus Et 21 degrés voyez Donc vraiment pas Aucune chauffe Comme je vous disais Sur les éléments électroniques Ça c'est plutôt pas mal Je vais mettre deux batteries 2S Mais elles n'ont pas La même capacité J'ai une 5000 mAh Et une 6000 mAh Ça veut dire que J'en ai une Qui va être usée Avant l'autre Dans ces cas là Chose que vous pouvez faire Soit vous n'allez simplement Pas au bout de la batterie Là je vais tourner encore 10 minutes Un quart d'heure Et je ne vais pas insister Sinon vous mettez Un testeur de batterie Vous savez les petits beepers Qu'on met sur les batteries De drone également Sur la moins puissante Et vous le réglez bien sûr A 3V4, 3V5 Ce qui fait que Quand la moins puissante Va arriver à son terme Dans l'autre Vous serez sûr De ne pas être descendu trop bas Donc pensez-y Faites-le J'aime beaucoup aussi Le système d'accroche Avec le Hop Vous voyez La sangle Qui se déplace On ne galère pas A aller chercher L'accroche Ça c'est plutôt bien vu Bien vu Lulu Allez on est reparti Avec deux bonnes batteries Il récupère bien son assiette Superbe accroche Bon petit buggy Franchement Les amortisseurs Travaillent bien Oh là là Magnifique Honnête Honnête elle retombe vraiment à plat, il n'y a aucun rebond attention il y a un arbre ah bah écoute on va voir ce qu'elle a dans le ventre en tout cas elle a deux bonnes batteries on récupère l'assiette super facilement donc vous vous souvenez si la voiture part le nez trop vers le haut un petit coup de freinage en l'air pour récupérer l'assiette et surtout à l'atterrissage évitez de freiner ou d'accélérer trop fort essayez d'atterrir en roue libre de préférence pour éviter de forcer sur les transmissions superbe bon bah moi j'aimais bien les Bigfoot mais je ne suis vraiment pas déçu par ce petit buggy waouh, 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 waouh allez on va changer d'angle vous voyez je piquais un peu du nez j'ai mis un petit coup d'axel magnifique, superbe super stable, super stable, très précise à piloter t'as vu Alex ou pas ? regarde deux secondes j'essaye de te refaire un propre bon est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit parcours vite fait ? allez on va se faire un petit parcours c'est parti allez on vous montre le parcours au départ c'est parti on va prendre la côte là forcément on va pas y arriver hop là on descend ah oui d'accord là pour prendre la côte pour prendre la bosse qui est là ensuite on va dans le fond on récupère le parapet on essaye de pas se mettre là comme moi hop on retourne là bas excellent oh merde j'ai accéléré que j'aurais pas du joli petit flip excellent super agréable à piloter j'ai perdu ma voiture ah je n'essayais pas de la ressortir elle est cachée super agréable à piloter ouais pareil rangez au garage ah c'est qu'il est mal réglé ton trim facile de récupérer l'assiette mais quel bonheur je m'en doutais c'est celui qui allait passer ça passe franchement ça passe je vais y retomber sur la tienne alors pensez bien sûr à éteindre d'abord la voiture oh là 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 il y a du boulot donc petit conseil de nettoyage quand c'est boueux comme ça un petit peu collant un petit peu collant n'hésitez pas quand vous rentrez bien sûr vérifiez le trou d'antenne ici vous allez le boucher vite fait mais sinon n'hésitez pas à bien sûr vous éteignez l'électronique et ensuite vous passez un coup de jet dessus pendant qu'il y a la carrosserie encore bien fort de façon à décoller un maximum de saloperies et l'intérieur bien sûr faudra faire un tout petit peu plus attention ma revue pour la E9.5 de chez FS et bien franchement pas déçu je sais pas ce que vous en pensez mais voilà elle a pris de quoi on lui a mis de quoi pour l'instant j'y vois aucun souci j'ai pas de châssis déformé j'ai pas de problème de biellette ou de triangle tout est costaud tout marche bien donc bah écoutez moi j'ai envie de valider pour l'instant on verra ce que ça donne mais déjà avec ce que je lui ai mis dans le pif et on n'est pas obligé de manier comme ça si vous faites simplement du circuit comme on était en train de faire en dernier avec mon pote Alex bah écoutez je pense pas que vous alliez la casser si rapidement bien sûr si vous tentez que des sauts de 9 mètres au bout d'un moment forcément vous allez casser quelque chose mais là j'ai pas touché l'aileron enfin je l'ai pas cassé même si je suis tombé 2-3 fois sur l'arrière et rien n'a bougé donc bah écoutez je valide moi il me reste plus qu'à vous dire là dessus portez vous bien à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao bon les amis résultat des courses fin de session avec mon pote Alex t'as déliré ? ça t'a plu ? c'était sympa bah juste pour vous dire que en toute honnêteté tout va bien sur la FS Racing j'ai pas de soucis mis à part pour être totalement honnête une petite fissure au niveau de la carrosserie mais bon vous avez vu le bâche qu'on a fait et les sauts qu'on a fait sinon l'intégrité de la voiture n'a pas été touchée merci Alex pour la petite sortie c'était sympa ciao 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 ciao